C'est pas nous ce que ça vaut, c'est le seul chose, c'est pas nous ça ! C'est la famille les gars avec vous ! Allez l'OM les gars, allez l'OM ! C'est vraiment un bon mon frère ! Soupla mon champion ! Meilleure chaîne YouTube 2024 à suivre les gars, touche pas à mon stade et touche pas à mon sahab surtout les gars ! Ma mère la relève hein ! Pour l'OM, Vitignan on n'en peut plus de Vitignan ! Vitignan ! J'vous nique ! Une place en finale de Ligue Europa, c'est tout simplement l'enjeu de la rencontre qui aura lieu demain soir ! Olympique de Marseille, Atalanta de Bergame et autant vous dire les amis que j'ai hâte d'y être ! Bonjour à vous camarades marseillais et camarades marseillaises, j'espère que vous allez bien se retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec un programme assez simple aujourd'hui ! On va pas se prendre la tête, on va évoquer le mercato avec les rumeurs ! Alexis Sanchez et Naïef Aguerre ! Et on va se faire l'avant match de cette rencontre qui s'annonce explosif à tout point de vue dans un vélodrome plein à craquer ! Avant qu'on attaque les amis, je compte sur vous pour lâcher votre pouce bleu, je compte sur vous pour vous abonner si c'est pas encore fait ! Mais surtout les gars, dites moi ce que vous vous pensez des sujets que l'on va évoquer dans cette vidéo ! J'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer, c'est que depuis 2-3 semaines les gars, j'ai pas pu être actif que ce soit sur Instagram, que ce soit sur Snapchat parce qu'on a réussi à me maquer, les gens ils ont réussi à pirater mes comptes, je suis pas maître de mes propres raisons en ce mot ! C'est quand même fou ! Mais Dieu merci, cette histoire aussi, elle est en train de se régler et je suis bientôt de retour mais pas pour vous vouer un mauvais tour ! Deuxièmement, c'est que j'ai une excellente nouvelle à vous annoncer et je pèse mes mots ! Découvre par toi ! Salut à toutes et à tous ! Restez connectés sur la chaîne YouTube de Touche pas à mon stade ! Il y a mon petit interview qui arrive et ça risque d'être sympathique ! Restez connectés sur la chaîne YouTube de Touche pas à mon stade ! On arrive ! Donc Julien Palmieri les gars ! Qui nous fera l'honneur d'être présent parmi nous pour une interview que je préparais en coulisses, que je travaille encore ! Une interview où on va essayer de s'intéresser à lui, il a quand même une carrière qu'il faut respecter Julien Palmieri ! Très bon latéral gauche, passé par Bastia, passé par Lille, qui a pu côtoyer de gros caractères, Cahuzac, Leka, Djibril Sissé aussi, Skilachi ! Donc on va s'intéresser à tout ça ! Et encore une fois tout cela est grâce à vous ! Parce que la chaîne je continue de la faire grandir au rythme auquel je veux ! Mais viendra le moment où les gars on va passer la seconde et ça va bientôt arriver ! Parlons maintenant Mercato ! Et on va commencer par Alexis Sanchez ! Alors Alexis Sanchez, cet été, ça a été un peu le feuilleton des mois de juillet et d'août ! Est-ce qu'il va rester ? Est-ce qu'il ne va pas rester ? Il veut rester ! Longoria il ne veut pas de lui ! Bref ! Dans ce dossier, on aura tout entendu ! Mais la vérité c'est qu'Alexis Sanchez a rejoint l'Inter de Milan, club où il avait déjà évolué ! Sauf que cette saison ne s'est pas passée comme prévu pour lui ! Il joue très peu, il n'a pas de statistiques, bref ! C'est un fiasco total ! Et il n'en fallait pas plus pour l'envoyer de nouveau à l'OM ! Et autant vous dire que malgré tout l'amour que je peux porter à ce joueur, je pense qu'il faut passer à autre chose ! Il a fait son temps à l'OM ! Il nous a sorti une très grosse saison et il vaut mieux rester sur ça ! On a besoin aussi de nouveautés ! Deuxième rumeur ! Naïef Aguer ! International marocain qui appartient à Ouest-Arc ! C'est une piste intéressante mais pas surprenante quand on connaît les rapports que peut entretenir Mehdi Benassi avec certains joueurs de la sélection marocaine ! On parle d'un joueur qui a quand même un bon vécu à l'échelle internationale avec sa sélection ! On parle d'un joueur qui connaît déjà le championnat français et qui parle déjà la langue française ! Mais concrètement, ce que je pense de Naïef Aguer ! C'est qu'on ne va pas changer de dimension derrière parce qu'on le fait venir lui ! Aguer, ce n'est pas supérieur à Balerji, ce n'est pas supérieur à Mbemba ! C'est une recrue intéressante ! Mais si on veut vraiment franchir un palier, il faut plus ! Mais pour plus, il faut plus d'argent ! Est-ce que Franck Makourt en a envie ? Telle est la question ! Ensuite vient la question de son salaire ! Joueur de première ligue, gros salaire ! Et peut-être que West Ham, ils vont t'en demander 30 millions ! À ce prix-là, ce n'est pas la peine ! Voilà pour la fenêtre Mercato ! Et on va maintenant évoquer la rencontre de demain ! Autant vous dire que j'ai hâte d'y être ! Depuis notre qualification face à Benfica ! Je me réveille, je pense à Benfica ! Je mange, je pense à Benfica ! Je m'endors, je pense à Benfica ! Je travaille, je pense à la Talenta ! Pardon ! Vous m'avez compris ! Je ne pense qu'à ça ! Le parcours de l'OM cette saison en Ligue Europa ! Alors, un championnat ! Les joueurs, que ce soit avec Gassé, Marcelino ou Gattuso ! Ils n'ont pas branlé une, ils n'ont rien à foutre ! Mais en Ligue Europa, les émotions qu'ils auront réussi à nous faire vivre, il faut quand même les mettre à leur crédit et au crédit de Gassé ! Pour parler de la rencontre de demain, on va parler de Lens ! Parce que pour moi, c'est intimement lié et tu vas comprendre ! Pour moi, Lens, c'était l'adversaire parfait pour préparer la Talenta de Bargame ! Puisqu'il s'agit de deux équipes qui se ressemblent énormément sur les principes de jeu ! Avec quand même plus de qualité côté Atalanta ! Donc, c'était important de gagner face à Lens ! Pour se rassurer, pour la confiance et surtout pour être chargé à bloc ! Tu vois, quand tu prépares un match comme ça, il vaut mieux gagner que perdre ! Intéressons-nous maintenant à cette équipe de l'Atalanta de Bargame ! Et il y a des choses assez intéressantes à savoir ! Notamment sur leur parcours en Ligue Europa ! Alors, ils ont fini premier de leur poule ! Devant le Sporting Lisbonne qui réalise une très très grosse saison cette année ! En 10 re-contres dans cette compétition ! C'est une équipe qui n'a perdu qu'une seule fois ! Et c'est lors du match retour face à Liverpool ! Tu peux te dire que peut-être, vu qu'ils avaient gagné le match allé 3-0 ! Qu'ils avaient peut-être pris ce match à bras la légère ! Qu'ils ont géré ! Ça peut expliquer cette défaite ! Et collectivement, c'est très costaud ! C'est l'équipe collectivement la plus forte que l'on va affronter cette saison ! Loin devant le Paris Saint-Germain ! Le Paris Saint-Germain, c'est une association de joueurs de niveau international ! Mais là, la Talenta Bergam, t'as pas de Wernbappé, t'as des gains ! Et pourtant, c'est une machine très 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 bien huilée ! Ils ont écrasé Liverpool en filtre chez eux ! C'est une équipe vraiment qui a les qualités pour nous faire mal ! Et qui essaie sans cesse de jouer vers l'avant ! C'est impressionnant les gars ! Parcage individuel ! Gros contre-pressing ! Ils évoluent dans des systèmes où il n'y a que des pistons ! 3-4-3 ! Notamment 3-4-2-1 ! 3-5-2 ! C'est une équipe qui va mettre beaucoup d'intensité ! Parce que c'est vraiment leur marque de fabrique depuis l'arrivée de leur entraîneur Gasperini ! Qui a vraiment fait franchir un palier à ce club ! Et moi, j'admire les entraîneurs comme ça ! Ils arrivent, ils prennent un club qui a une histoire entre guillemets moderne ! C'est pas le plus gros club d'Italie ! Et il en a fait un club respecté en Italie et en Europe ! Tu vois, donc quand ça travaille bien en harmonie dans un club ! Bah tu as des résultats ! Voilà ! Donc demain ! Je m'attends à un match compliqué mais on peut et on doit croire en nous ! Voilà ! Quand tu regardes notre parcours en Ligue Europa ! Il y a clairement quelque chose qui s'est créé dans la tête de nos joueurs les gars ! Tu sors Villarreal ! Dans un match allé où tu as survolé la rencontre et tu as écrasé cette équipe de Villarreal ! Et on parle de Villarreal ! C'est pas Getafe ! C'est pas Almeria ! Sans leur manquer de respect ! C'est Villarreal ! Benfica ! On parvient à passer au match au retour dans un match avec un scénario de folie ! Et cette qualification dans cette séance de tir au but ! C'est peut-être ce que je retiendrai de cette saison malgré les mauvais résultats en championnat ! Et même en face de poule ! Face à Brighton qui joue très très bien au ballon ! On fait match nul alors qu'on avait la rencontre entre nos mains ! On gagnait 2-0 ! On se fait rejoindre au score sur des buts largement évitables ! Donc tu putain ! Moi je suis joueur là à l'OM ! Je me dis oh ! On a quand même tapé Benfica ! On a quand même tapé Villarreal ! On a sorti... Comment ça s'appelle ? On a sorti également... Bref ! Vous m'avez compris les gars ! On a sorti des grosses équipes cette saison quand même ! Notre parcours il est plus qu'honorable ! Donc demain on doit y croire ! Faudra profiter de l'ambiance du vélodrome pour faire une très grosse entame de match ! Et surtout se mettre à l'abri le plus rapidement ! Tu fais un gros quart d'heure ! Une grosse demi-heure ! Tu essaies d'en mettre 2-3 derrière ! Tu essaies de trouver un juste milieu pour pas trop reculer ! Non plus ! Voilà ! De même pour moi l'objectif c'est de marquer sans prendre de but ! Comme ça tu vas là-bas ! Si tu peux avoir un matelas d'avant ce serait l'idéal ! Mais ça s'annonce co-piqué ! Le point sur les blessés ! A l'heure où je vous parle il n'y a pas encore d'info ! La seule chose que l'on sait c'est que Quentin Merlin il a repris l'entraînement collectif ! Ça c'est une bonne nouvelle pour la fin de la saison ! Mais Merlin demain je n'en ferai pas un titulaire ! Le mec il n'a aucune rencontre dans les jambes ! Il n'a pas de rythme ! Tu vas jouer la Talenta de Bergam qui eux vont mettre de l'intensité à gogo ! De l'impact ! Donc Merlin la lignée de main titulaire face à la Talenta Bergam c'est très très risqué ! Pourquoi pas le faire entrer en cours de rencontre si tu mènes au score ! Voilà pourquoi pas ! Ma composition pour affronter cette équipe de la Talenta Bergam et encore une fois je n'ai pas toutes les infos en tête ! Je ne sais pas qui sera présent dans le groupe olympien donc si j'inclus des joueurs qui ne seront pas là ne m'en voulez pas ! Dans les cages ! Paolo Lopez ça peut être sa compétition en sait-on jamais ! Avec le match qui sort face aux Benfica ça peut être un échappatoire pour lui cette compétition ! Une défense à trois composée de nos trois indispensables j'ai envie de vous le dire ! Valerji qui nous sort une grosse saison ! Mbemba et Samuel Gigo ! Dans l'entre-jeu on va aligner le duo qui marche bien ! Condogbia Viretou je pense que c'est le duo le plus complémentaire ! Dommage qu'on ne puisse pas compter sur Pap Gay ! En piston gauche je miserai, je ne sais pas si Ulysse Garcia est sur la liste pour jouer cette compétition mais je miserai sur Luis Enrique ! A droite Jonathan Gloss ! En numéro 10 c'est Amin Arit ! Et pour les trois de devant je mettrai Aubameyang un peu à gauche ! Faris Moumbagna en pointe et Inimane Ndiaye à droite ! C'est un système qui se transformerait en 4-4-2 quand on a le ballon ! Bien entendu ! Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette rencontre ! Votre pronostic ! Moi en tant que supporter Marseille je vais te dire que demain on va les exploser ! Mais la réalité elle sera peut-être différente ! Voilà ! Parce qu'on est chauvins un peu trop à Marseille ! Mais en tout cas on pourra compter sur une très grosse ambiance demain ! Et tant mieux ! J'espère qu'on sera en route pour marquer l'histoire à nouveau ! Même si ce n'est pas la Ligue des Champions ! Tu gagnes la Ligue Europa ! Ça te permet d'accéder à la Ligue des Champions derrière ! Alors qu'un championnat c'est mort ! Et voilà ! Donc voilà les gars ! Mon pronostic demain je vais vous dire 3-1 pour l'OM ! 3-1 ! Avec un but contre 100 points de collazinage pour nous aider ! Hein ? Ça peut être intéressant ! Bon ! Les amis ! Dans quelques secondes je vais vous laisser avec mes réseaux sociaux ! Je vais vous les donner ! Comme tu peux le voir j'ai sorti un maillot que je trouve exceptionnel ! C'est le maillot que portent ceux qui représentent l'OM sur la Xbox et la Play, la eSport, je ne sais pas comment on appelle ça ! Ils ont des plus beaux maillots que ceux qui sont sur le terrain ! Il faut se poser des questions ! Donc oui je vais vous donner mes réseaux sociaux ! Je vais vous donner le lien de mon partenaire ! Si toi aussi tu veux avoir ce maillot pour 26 euros ! 10% avec mon code promo TPAMS ! Ajoute-moi ! Et je vais vous mettre un vlog également ! Olympique de Marseille ! Donc voilà ! Amis et camarades marseillais et marseillaises ! C'est tout pour aujourd'hui ! Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo jusqu'à la fin ! Je vous souhaite déjà une victoire de l'OM demain ! Et surtout de passer une bonne journée ou une bonne soirée ! Selon le moment où vous regardez cette vidéo ! Et n'oubliez pas ! Notre vie le sain ! C'est l'OM ! Ciao ! Amis ! J'ai reçu mon colis du mois de mon partenaire BGRFOOT.COM Donc comme vous pouvez le voir c'est réel ! Ça c'est le maillot pour ma fille ! Il y a le short qui va avec ! Là c'est un petit kiff pour moi ! Je me suis pris le maillot e-sport ! Voilà ! C'est ce qui joue à la play pour l'OM ! Je me suis pris ce maillot là de la saison 2002 ! Et enfin pour conclure les gars ! Il y a cet ensemble du Real de Madrid ! Voilà ! Parce que les survêtes de l'OM je commence à tous les avoir ! Donc voilà les amis ! Il y a tout ! C'est réel ! C'est bien emballé ! Deux semaines le délai de livraison ! Le code promo TPAMS ! Et surtout les gars ! Faites-vous plaisir ! Même si les joueurs c'est des enfoirés ! Bon ! Maintenant on va passer à l'instant... Réseaux sociaux ! Alors je vais vous donner mes réseaux sociaux ! Mais je vais également vous parler de mon partenaire BGRFOOT.COM Alors BGRFOOT.COM tu connais pas ! C'est normal ! C'est une nouvelle boutique en ligne ! Et ils m'ont approché pour faire la promotion de leur site ! Je tiens à le préciser ! Je ne mange aucun argent ! La seule chose à laquelle j'ai droit ! C'est des maillots ! Quatre par mois ! Donc ils ont tout les amis ! Moi je me suis fait plaisir ! J'ai pris ce... Pardon ! J'ai pris ce maillot d'avant match ! Donc 26 euros ! Tu as le short avec ! Non seulement c'est à 26 euros ! Mais en plus de ça ! Tu as le code promo ! KPRMS ! Pour bénéficier d'une réduction de 10% ! Voilà ! Donc 26 euros moins 10% ! C'est toujours de l'argent de... D'économiser ! Ensuite j'ai celui-là ! J'en ai plein les gars ! J'en ai vraiment plein des maillots ! J'en ai plein des survêtes aussi ! Mais là j'en ai choisi juste quelques-uns ! Celui-ci de cette saison ! Donc 26 euros le maillot ! Encore une fois je le répète ! Il y a même les anciens maillots les gars ! Voilà ! Il est magnifique celui-là ! Ensuite j'ai également celui-là ! Bon lui il faisait froid ! Donc je l'ai mis avec un petit pull ! Mais lui c'est porté ! C'est celui qui ressort le mieux ! C'est mon préféré les gars ! Alors c'est pas forcément en couleur de l'OM ! Mais c'est mon préféré ! Alors sachez qu'il n'y a pas que l'OM ! Même si c'est ce qui nous intéresse ! Il y a tous les championnats du monde ! Il y a toutes les sélections nationales ! Il y a tous les maillots de l'époque ! Il y a aussi des ensembles de survêtements ! Il y a les tenues d'entraînement ! Les vestes ! Il y a tout les gars ! Il y a même pour les enfants ! Donc allez vous faire plaisir ! Le code promo TPAMS ! Pour bénéficier d'une réduction de 10% ! Et eux de leur côté ils jouent le jeu ! Au bout de 60€ d'achat ! Ils t'offrent un maillot ! Au bout de 99€ d'achat ! Ils t'offrent 2 maillots ! Et au bout de 149€ d'achat ! Ils t'offrent 3 maillots ! Mais pour avoir ces maillots gratuits ! Tu les mets pas dans le panier ! Sinon tu vas les payer ! Et après tu vas venir me casser les bonbons ! Et je me suis fait arnaquer ! Non ! Pour obtenir ces maillots gratuits ! En fait une fois que tu as fini de payer ! C'est pas une carotte les gars ! Tu vas voir apparaître annoté ! Et dans annoté tu mets les maillots que tu veux ! Avec la taille qui convient ! Mais sachez que les maillots que vous pouvez mettre ! Dont vous pouvez bénéficier gratuitement ! C'est seulement les maillots de cette saison ! Peu importe l'équipe ! Il faut que le maillot soit de la saison 2023-2024 ! Donc voilà ! C'est assez sympathique de leur côté ! Et voilà ! Maintenant mes réseaux sociaux ! Avant que j'oublie ! Donc on a Snapchat ! Et je tiens à vous préciser que Snapchat c'est le réseau où je suis le plus actif ! Donc désolé les gars ! Je suis de retour ! J'ai du libérer de la place parce qu'il n'y avait plus d'espace pour filmer ! Donc les gars ! Mon Snapchat c'est Khalil-6TPAMS13 Ne t'affole pas ! Tu vas le voir apparaître là ! Donc voilà ! Je vous partage les infos de l'OM ! J'essaie de vous mettre un peu des stories de ma vie ! Sans rentrer dans le privé ! Parce que ce n'est pas trop mon truc ! Il y a Instagram ! Sur Snapchat je réponds à tout le monde ! Instagram je n'y suis plus allé depuis un moment ! Mais je vous le donne quand même ! Parce que c'est important ! Voilà ! Je vais aller refaire un tour pour tous vous répondre ! Alors c'est TPAMS13 ! Ensuite on a X ! Twitter ! Donc ! Ils te disent ça ! X frère ! Twitter donc c'est TPAMS131313 ! Et enfin pour conclure on a TikTok ! On ne touche pas à mon stade ! Tout attaché ! C'est pour vous ! C'est cadeau ! Venez m'ajouter les gars ! Qu'on parle de l'OM ! Qu'on parle ballon ! Si tu as besoin de moi pour te remonter le moral ! N'hésite pas frère ! Je suis là ! Donc voilà les gars ! Maintenant c'est à vous de jouer les gars ! C'est à vous de me dire ce que vous pensez de tout ça ! Coréa ! La vente de l'OM ! Le sprint final ! Tout ça quoi ! Voilà ! Et surtout voilà ! Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait ! Le pouce bleu ! Donc voilà ! C'est la fin de cette vidéo ! Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo jusqu'à la fin ! Je te souhaite de passer une bonne journée ou un bon moment ! Ouais ! Un bon moment ! Une bonne journée ou une bonne soirée selon le moment où tu visionnes cette vidéo ! Et n'oublie pas l'ami ! Notre virus à nous ! C'est loin ! Un bon match à la famille ! Et bonjour à vous supporters marseillais et supportrices marseillaises ! J'espère que vous allez bien ! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo ! Et pas n'importe quelle vidéo ! 24h dans la peau d'un supporter marseillais ! Et comme vous pouvez le voir, aujourd'hui le cadre il est tout simplement magnifique ! Bien accompagné en attendant le match explosif qui nous attend de ce soir ! Olympique de Marseille ! Bayer Leverkusen ! Donc au programme les amis ! Là on se rafraîchit, on s'hydrate bien entendu ! Et juste après, direction le Vélodrome pour vous faire vivre l'ambiance exceptionnelle qui nous attend ce soir ! Avant le stade Vélodrome ! Il y a une marée les gars ! Il y a une marée ! C'est impressionnant ! Le retour de l'Olympique de Marseille ! Et d'un champion score ! Allez l'OM les gars ! Tout simplement ! Les gens d'Olympienne les amis ! Monsieur Charles de Bonheur ! Et regardez les amis comme il est accueilli ! On fait la photo avec tout le monde ! Un mot pour le Mercato ! Le Mercato pour l'instant est extraordinaire ! On peut faire confiance au dirigeant ! Oui ! Ce qu'il y a de certain, c'est qu'il y a d'autres joueurs qui vont arriver ! Oh ! Merci ! Et encore merci pour tout ce que tu as pu faire pour l'Olympique de Marseille ! C'est normal ! Exceptionnel les gars ! De retour à la maison les gars ! Exceptionnel ! Exceptionnel ! Exceptionnel ! La ferveur ! Tu rêves de Marseille ! Allez ! Porte à bout ! On est posé les amis ! On attend patiemment que le match démarre ! Comme vous pouvez le voir ! C'est magnifique les amis ! Ma... Ni... Il y a les potos ! Pronostic Malik ! Toujours 2-2 ! Mais combien pour la victoire ? Pas de mot de pronostic ! Toujours 1 ! Je ne sais pas ! Match nul ! Adal ! Pronostic ! Exceptionnel les gars ! Voilà ! Il me rende son glou ! Un未 ? J'ai les Deux ! Votre ? Votre ? Votre ? Je ne sais pas ! Je ne sais pas ! Mais je ne sais pas ! Et on voit ! Veil ! Mais on voit ! Tu es tourné ! C'est la fête pour la fête ! Excepto dans les flammes ! Ah ! Ah ! Ah ! C'est pas mal que c'est ça. On a reçu le bifle. Plus pour le Bayern Leverkusen, les amis. Apparemment, il se plaît qu'il ne fote pas au Lepège. A voir. C'est la mi-temps, les gars. Pour l'instant, on n'y arrive pas, à part au Lopez-Hitmenic. Au Lopez-Hitmenic, défensivement, c'est fragile. Offensivement, il y a deux, trois choses intéressantes. Oh ! Oh ! Oh ! Jalim Pouquet ! Oh 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 ! Manu ! Malik, t'as hâte d'être à ce soir ou pas ? Je pense à lui ! Manu !